Les jeunes leaders du parti politique Union Progressiste de la 8e circonscription électorale ont tenu une séance de concertation ce samedi 28 mai 2022 à Siraru, un arrondissement de la commune de Ndali. Faire le bilan des activités menées à mi-parcours de l'engagement politique, élaborer une nouvelle feuille de route pour davantage occuper le terrain politique et prendre quelques résolutions pour enracinement du parti Baobab dans le septentrion sont les objectifs de cette séance d'échange. Nous étions en concertation pour faire le point d'un certain nombre d'activités, d'idées novatrices que sur le terrain nous avons mises en oeuvre. Le point a été fait par les différents coordonnateurs des différentes régions de Paracours. Beaucoup de choses ont été faites, principalement au niveau de la démarche, de la mise en oeuvre des stratégies politiques. On veut rompre avec les sentiers battus. Beaucoup d'activités ont été menées envers les militants de différents quartiers de la ville de Paracours et c'est ce point qu'on est venu faire pour savoir comment les activités évoluent, qu'est-ce qu'il faut corriger pour pouvoir mieux mettre en oeuvre ces activités dans le futur. On s'est donné rendez-vous dans la commune de Ndali pour que nous puissions prendre des résolutions suite à certaines personnes qui ont tenu des propos sur le travail que nous abattons sur le terrain de la huitième circonscription électorale. Et je vous affirme ceci, nous jeunes nous allons arracher le pouvoir. Il est temps que nos aînés puissent se reposer. Et nous profitons par cette occasion pour remercier le chef de l'État qui est en train de faire la promotion de la jeunesse. Plusieurs dispositions sont prises au cours de ce qu'on clave par ces jeunes en vue d'impacter la huitième circonscription électorale en faisant du parti Baobab le plus grand du septentrion. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne peux pas vous répondre concrètement que nous allons sortir quelque chose. Disons qu'on ne peut pas tout vous dire ici, mais en prenant les dispositions et en son temps, pour garantir que les fruits de tout ce travail qui est en train d'être abattu par les jeunes leaders puissent être à l'avantage du Parti Union Progressiste au soir des procédures électorales. Ces jeunes leaders sont plus que jamais engagés à définir de bonnes stratégies de travail sur le terrain afin d'obtenir des résultats probants au soir des prochaines élections législatives.